Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magma Magistère, toujours en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, on attaque un très gros morceau, puisque je vous parle de mon jeu également de cœur. Mais vous allez me dire, mais il n'y a que des jeux qu'il adore. Bah oui, on joue aux jeux qu'on adore, c'est évident, si on n'aime pas le jeu, on n'y joue pas, et puis c'est tout. Et donc, ce sera tout simplement la semaine Roll Master, et qui sera également consacrée à ma campagne. Puisqu'il y aura une vidéo également sur Planescape, qui est l'univers dans lequel majoritairement je vais jouer, en plus de Shadow World que je vais vous présenter avec la gamme Roll Master. Mais également, je vous présenterai ma campagne. Donc c'est une petite vidéo test, d'une certaine manière, qui me permettra de vous présenter la campagne que je maîtrise de Roll Master depuis quasiment 15 ans. Voilà, en espérant que ce format vous plaise, et si jamais ça vous plaît, je pense qu'à mon avis, j'en referai d'autres sur d'autres campagnes, et sur la suite de la campagne Roll Master, parce qu'il y a 15 ans à vous raconter, d'une certaine manière, 15 ans d'idées, on va dire, de choses à partager. Je pense qu'à mon avis, ça vaudra plusieurs vidéos, j'en suis à peu près sûr. Voilà, alors Roll Master, et bien Roll Master, qu'est-ce que c'est ? Roll Master, c'est un système de jeu, avant tout. Ce n'est pas un univers, même s'il y a un univers dédié. L'univers dédié en question, c'est Shadow World, justement. J'en parlerai après, dans la gamme. Shadow World, d'ailleurs, dont quasiment aucun supplément, si ce n'est un scénario, et en plus, il n'était pas très bon, l'horreur d'Orguillon, ça n'a jamais été traduit en français. Par contre, Roll Master, on a eu la chance d'en avoir en français, et aujourd'hui, on va avoir la chance d'en avoir, on va dire, une expression simplifiée et succédanée, grâce à Against the Dark Master, qui vient d'être mis, on va dire, en souscription chez Leto, et on les en remercie, et qui permet, en fait, de revoir ce système qui est vraiment, moi, je trouve excellent, même si, bon, certains disent, « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est complexe, c'est affreux ! » « Oh là là, c'est n'importe quoi, c'est des tableaux partout ! » Alors oui, on peut le dire, comme ça, c'est vrai que c'est un jeu avec des tableaux, mais c'est un système extrêmement, je trouve, logique, extrêmement simple d'utilisation. Il faut juste avoir un petit peu jonglé, avoir un petit peu l'habitude, et comme j'ai toujours dit avec Roll Master, si on est bien préparé, ça passe crème, tout simplement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour vous présenter le système, j'ai ça ! Alors ça, c'est ce que j'utilise justement pour maîtriser Roll Master. Vous voyez, c'est un gros classeur que j'ai depuis une douzaine d'années, que j'ai constitué petit à petit avec tous les tableaux importants, donc il y en a quand même un grand nombre, tous les tableaux importants qui me permettent de maîtriser Roll Master et de le faire, on va dire, de manière plutôt simple. Voilà. Bon, même s'il faut un petit peu jongler dans les tableaux, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas forcément le plus évident, mais voilà, il faut s'y faire. Ce n'est pas le pire. Alors, le système Roll Master, c'est un système qui, avant tout, utilise uniquement un décent, et juste un décent. Bon, il y a quelques autres dés qui peuvent être utiles pour, surtout pour les points de vie de certaines races, mais c'est tout. Sinon, avec un seul jet de décent, et un autre, généralement, pour le coup critique, j'y reviendrai, on gère tout, en fait, de Roll Master, et c'est ça qui est bien. Le principe est simple, on a des caractéristiques qui sont sur 100, enfin, qui vont au-delà de 100 aussi, parce qu'il y a des caractéristiques exceptionnelles qui peuvent aller jusqu'à 120 pour les demi-dieux, et au-delà de 120, c'est pour les dieux, mais ça existe. Chaque caractéristique vous donne un bonus qui va donc de 0, ou même un malus, si vraiment on a une caractéristique très très basse, en dessous de 25, jusqu'à un bonus, on va dire, qui peut aller à plus 50. Je vous montre le tableau. Voilà, là, il y a le tableau des bonus de caractéristiques. C'est celui qui est là. Merde, mince. Ah ben, celui qui est là. Voilà. Et donc, avec ce tableau de bonus, on ajoute un des 100 plus un bonus, qui est donc le bonus de la caractéristique plus ce qu'on appelle les degrés de maîtrise, c'est-à-dire les points que vous avez mis dans les compétences, et les compétences à Rollmaster, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs centaines, mais au moins, on trouve toujours son bonheur, et il y a des compétences qui se ressemblent. Donc, d'une certaine manière, on peut toujours faire une action avec une compétence dite similaire. Il y a des règles qui existent pour ça et qui permettent malgré tout de ne pas avoir à posséder toutes les compétences et de pouvoir agir quoi qu'il arrive. Et après, on consulte une table. C'est vraiment une table unique qui permet soit, si on utilise les manœuvres, donc la table des manœuvres, c'est celle-ci, de savoir si vous arrivez à faire votre mouvement ou votre, on va dire, votre manœuvre, ce qu'ils appellent en mouvement, puisque c'est la table des manœuvres en mouvement. Il vous donne donc soit un effet, si vraiment c'est très très bas, c'est un échec. Si c'est très très haut, ça vous donne une réussite plus, on va dire, un petit bonus pour une action supplémentaire. Et sinon, c'est un chiffre, enfin un nombre plus précisément, écrit en chiffre, soyons précis, qui est en fait un pourcentage pour on dit, ben voilà, vous avez tel pourcentage de réussir votre action ou vous foirer, ou c'est un pourcentage de l'action que vous allez réaliser. C'est-à-dire, on va dire 5% jusqu'à 100% de l'action, 100% de l'action, vous avez réussi votre action, vous avez fait votre mouvement complet par rapport à ce que vous aviez espéré. Voilà. Et donc, on croise avec le GD, avec la difficulté. Voilà. Et ça, c'est pour les manœuvres en mouvement. Pour les actions dites statiques, oui, ils ont des... C'est une table unique aussi, on va dire, pour les compétences. Donc, il y a toutes les compétences générales, et après, on a quelque chose, on va dire, de plus précis pour les interactions et influences, c'est-à-dire les actions sociales, les crochetages et désarmements de pièges, il y a aussi une table spécifique, les lectures de runes et utilisation d'objets magiques, et la perception et la traque, j'allais dire, le pistage. Voilà. Donc, avec ces trois tables-là, techniquement, vous définissez 90% des actions de jeu. Bon, après, il y a évidemment une petite chose supplémentaire, un système qui se rajoute, c'est la magie. Et donc, vous avez la même chose pour les sorts de base qui vous donnent, en fait, en fonction du type de royaume, puisque dans Rollemaster, c'est divisé en royaume, je vais y revenir. Et si c'est une action de sort général, en fonction du jet-de-day que vous allez faire, à laquelle vous ajoutez votre bonus en fonction de votre classe de magicien, il y en a pléthore, plus que de gens qui ne pratiquent pas la magie, d'ailleurs, ce qui invite souvent à pratiquer un petit peu la magie dans Rollemaster, parce que c'est quand même un très très gros avantage, eh bien, vous avez un bonus ou un malus qui est appliqué à la résistance du sort. Et là, vous avez une table, également une autre, qui est une table, en fait, pour les jets de sauvegarde de donjons et dragons, dirait certains, ben non, c'est la table, en fait, de résistance au sort. Et donc là, pareil, le niveau du sort auquel vous, le niveau de l'attaque du sort auquel vous confrontez le niveau du personnage. Et donc, ça vous donne un pourcentage. Après, vous avez donc un malus, un bonus en fonction d'une compétence. Il y a une compétence, par exemple, qui permet de modifier cela. C'est, comment elle s'appelle déjà ? Tous mes joueurs l'apprennent, en plus. Et j'ai évidemment un trou de mémoire. C'est, en fait, la compétence, justement, qui permet de, elle est dans le compagnon du mage, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Donc, soit une compétence, soit votre jet de sort qui vous donne un bonus ou un malus. Et donc, après, on résiste au sort. Si on résiste, tant pis pour vous. Dans ce cas-là, la personne, elle jette un des cents et elle rajoute aussi son bonus qui est dû à sa caractéristique et à sa race pour ce qui est de résister à une certaine magie, etc. Tout fonctionne de la même manière. C'est ça qui est bien, c'est que c'est, et c'était, on va dire, l'avantage de Rollemaster à l'époque, c'est que c'était un système avant tout unifié. Tout se résolvait de la même manière. C'était un jet de descent plus bonus, point barre ou malus. Après, pour ce qui est, on va dire, des petites choses, on va dire, particulières, c'est le combat. Le combat, c'est géré de la même manière. Vous avez une table comme ceci qui fait peur. Ouh là là, qu'elle fait peur la table. Et vous avez, en fait, la taille d'armure, ce qu'on appelle, le type d'armure, TA, ou AT en VO. Qui va de 1, je suis en slip, jusqu'à 20, je suis en armure, on va dire, totale, équivalent, on va dire, plate complète, ou peau de dragon, etc. Il y a des équivalents, évidemment, pour les monstres. Parce que voilà, par exemple, pour les monstres, ce sera un équivalent en 3 ou 4 pour s'ils ont fourrure ou cuir. Voilà. Vous croisez le jet de dé que vous allez faire. Donc, pareil, toujours, un descent plus bonus, ouvert. C'est vrai que j'avais oublié de dire, c'est des jets de dé ouverts. C'est-à-dire que si vous faites de 96 à 100, vous relancez et vous rajoutez. Si vous faites de 0,1 à 0,5, que je ne me trompe pas, c'est 0,5 ou 0,4 ? 0,5, 0,1 à 0,4. J'ai toujours un petit doute. Mais normalement, c'est 0,1 à 0,4. Oui, je crois. Vous, évidemment, rejetez le dé et vous retirez, comment dire, dans les négatifs. Voilà. Et après, ça vous donne, évidemment, un nombre. Vous croisez avec l'armure et là, vous allez avoir un nombre écrit en chiffres avec un code et le code, c'est tout simplement le type de critique que vous allez faire. Donc là, par exemple, j'avais pris pour la dague mais on va prendre, par exemple, pour l'épée courte. Imaginons que le monsieur fait 110 contre, par exemple, on va dire, un cuir rigide. Eh bien, il va faire 7 points de coups. Attention, ce sont bien des points de coups et je le précise bien. Et un coup critique A de piercing, enfin, perforation. Voilà. Donc après, on va sur la table de perforation. Donc, le piercing, voilà, où c'est puncture. Pardon, c'est pas piercing, c'est des dégâts perçants mais ça s'appelle puncture en VO. Donc, vous avez une table de coups critiques, voilà, comme ceci. De la même manière et en fonction du type de critique, donc là, il avait fait un coup critique A, on fait un résultat et on va avoir un coup critique. Évidemment, ça vous donne une localisation et un petit effet, on va dire, parfois drôle, parfois dramatique, parfois gore qui est surtout très intéressant parce que c'est vraiment Rollmaster qui a intégré ça. Après, ça a été repris dans Warhammer, par exemple, et dans plein d'autres jeux mais surtout Warhammer qui est connu pour ça mais c'est Rollmaster qui a inventé les coups critiques. Voilà, et donc, ça nous donne à chaque fois le nombre de points de coup supplémentaires que l'on perd en fonction du critique. si on a un malus à ses actions, donc ça peut être un malus de moins 5 jusqu'à incapacité totale d'agir ou un coup critique one shot. Ça peut être, voilà, la personne, elle a été décapitée, par exemple, là, si on fait 100, même sur les coups critique A, il s'est pris le coup d'épée en travers la nuque, en travers le cou et ça a donc coupé les artères et les veines, l'ennemi ne peut plus respirer et il tombe à terre et meurt à cause, évidemment, d'une défaillance cardiaque fatale. C'est ce qui est marqué, on va dire, dans le... Donc ça, ça va, évidemment, égayer largement le jeu et ça va, on va dire, on n'est plus à la course A comme à Donjons et Dragons, on doit, on va dire, mettre les points de vie à zéro. Parfois, mettre les points de coup à zéro, ce sera très très long et très très pénible. Bon, ça peut aller vite quand même, il faut reconnaître et ça ne tue pas forcément la victime alors que les coups critiques, généralement, ça les fout en l'air, c'est fait pour et ça donne vraiment un charme unique au jeu et ça permet, on va dire, des combats, par contre, qui vont être très très meurtriers, très expéditifs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des systèmes pour éviter ça et qu'il y a des options de points de destin qui existent. Je crois que ça doit être dans le compagnon 3 si mes souvenirs sont bons. Voilà. Que j'utilise, d'ailleurs, dans ma campagne, c'est pour ça. Parce que, avant tout, Roll Master, c'est une boîte à outils. Et oui, je voulais en venir justement là-dessus. Maintenant, je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait au niveau du système. après, il y a les mêmes genres de choses. Je n'ai pas... Il y a le même genre de choses, par exemple, pour les sorts d'attaque. Vous avez une table pour chaque sort d'attaque. Alors, je vais essayer de trouver l'angle pour que ça ne se brille pas. Ça serait bien. Voilà. Par exemple, là, c'est l'attaque de boule de froid. Et donc, pareil, vous avez la... Comment ça s'appelle ? Le type d'armure qui est opposé au jet de sort auquel on ajoute un bonus de sort dirigé, ce qu'on appelle sort dirigé. C'est-à-dire que, je lance mon sort, je lance ma boule de feu ou ma boule de froid ou ma boule de je ne sais pas quoi et je la dirige, on va dire, dans la bonne direction pour essayer de toucher mon ennemi. Ce qui fait que, parfois, le magicien a des sorts assez puissants mais s'il n'a pas pensé à prendre sort dirigé, il est un peu dans la mouise. Et donc, voilà, à partir de là, vous avez un jeu qui est en fait une immense boîte à outils et qui se décline donc sous trois aspects. Les trois aspects, ce sont les trois piliers du système de jeu que sont le manuel des combats qui est donc, là, ça ne va être que les règles de combat avec toutes les tables, on va dire, pour gérer les combats, les armes, la description des armures, les coups critiques, les tables spécifiques également pour les animaux puisque ça existe aussi, là, ça brille moins. Voilà, par exemple, vous avez là la table de griffes, serres, saisir, agripper, envelopper, etc. Donc, vous avez vraiment tout. Il suffit en fait de trouver la table adéquate, c'est peut-être juste ça le problème, c'est de trouver la table dont vous avez besoin pour pouvoir gérer votre scène de combat. Voilà, les capacités défensives, donc vous avez la description, par exemple, ici, des armures, les bonus que ça donne, ce qu'on appelle le BD, le bonus défensif, qui est un peu, on va dire, la défense, c'est-à-dire ce que vous allez retrancher à l'attaque de l'adversaire, en plus du type d'armure, vous avez le type d'armure, mais vous avez aussi un peu, on va dire, votre défense passive, même si vous avez la possibilité, évidemment, dans le système de combat, de parer, d'esquiver, vous avez des compétences spéciales qui permettent de faire ça, ce qu'on appelle les culbutes, voilà, les culbutes d'esquive, les gens qui connaissent sauront de quoi je parle. Donc, le manuel des combats, le premier tome, donc ça, c'est la version en français, en couverture dure, qui était parue, alors, c'était, dans quel, quelle année, je ne me souviens plus, celle-là, c'est 89, donc, ça, c'était pour la première mouture, mais à mon avis, je pense qu'ils sont sortis beaucoup plus tard, ceux-là, dans cette version-là, je ne sais pas si, il faudra que je revoie dans mes notes, dans quelle année étaient sortis les premières éditions, révisées, voilà, je n'ai pas la date, mais bon, ça date d'un petit peu après, cette version-là, qui sont, je pense, si vous voulez jouer à Roll Master, la meilleure version à prendre, si vous aviez à les trouver, par contre, à mon avis, ils ne doivent pas être donnés, parce que déjà, à l'époque, quand je les avais achetés, j'avais eu du bol, et ils n'étaient pas donnés, le manuel des sorts, donc là-dedans, vous avez tout le système de magie, de Roll Master, donc, qui est séparé, en fait, en trois royaumes, mais en fait, il y en a cinq, il y en a deux qui se rajoutent, d'une certaine manière, puisque, au royaume, donc, de la théurgie, qui est la magie, on va dire, qui vous vient des dieux, le mentalisme, qui est la magie, qui vous vient de l'intérieur, qui est donc une magie personnelle, ce n'est pas vraiment du psionique, parce qu'il y a aussi les psioniques, ah oui, j'ai oublié, donc il y a six royaumes réellement, même si le psionique est un peu particulier, et se rapproche un peu du mentalisme, c'est juste que c'est la caracte qui diffère, donc, la théurgie, le mentalisme, et la dernière, l'essence, qui est la maîtrise des énergies magiques, la canalisation des énergies magiques, on va dire, extérieures, de la nature, entre guillemets, tout ce qui est, on va dire, naturel, voilà, donc, là dedans, il y a plusieurs milliers de sorts, il y en a 3000, je crois, 15 professions, et voilà, c'est ça, 2000 listes, 2000 sorts, mais bon, dans la gamme complète, il y en a plus de 3000, 162 listes de sorts, effroirium du pouvoir, et tout ce qui est règle, évidemment, pour créer ces sorts, créer des objets magiques, faire des recherches magiques, tout est là dedans, donc ça, c'est le deuxième pilier, on va dire, incontournable du système, et qui, je pense, en plus, est le plus intéressant, parce que ça changeait, on va dire, de la manière dont était gérée la magie, puisque là, on gérait les magies par liste, c'est-à-dire, par exemple, je prends des listes, alors, je vais essayer de prendre quelque chose, on va dire, de, voilà, les listes de magiciens de base, voilà, vous avez donc, la voie, par exemple, du feu, la voie du froid, donc la voie du feu, ça va donc de 1 jusqu'à niveau 50, en théorie, voilà, et en fait, quand vous commencez, vous apprenez vos listes de sorts, donc il y a des jets d'acquisition de listes de sorts, en clair, que vous apprenez, et vos sorts, vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, si vous connaissez votre liste, vous dépensez un nombre de points de pouvoir égale, au niveau du sort, c'est très très simple, vous pouvez évidemment dépenser plus de points, pour que le sort fasse plus de dégâts, ou que la personne en face, il résiste moins bien, aussi, c'est fait pour ça, donc ça augmente en fait, le niveau du sort dans la liste, et si ça dépasse votre niveau, évidemment, vous allez faire ce qu'on appelle un surpassement, donc il y a un risque, que évidemment, ça foire, et que si ça foire, vous ayez une table d'échecs de sorts, et l'effet évidemment est triplé, et donc ça risque de vous faire très très mal, par contre là, les jets d'échecs de sorts, j'ai eu le souvenir, comment dire, d'un de mes PJ, dans la campagne, qui justement a fait un échec critique de sorts, et il tombait dans le coma pour 6 mois, donc il a dit, je vais dépenser un point de destin, parce que c'était un peu chiant quand même, de tomber pendant 6 mois dans le coma, pour la campagne, c'est pas terrible, voilà, donc, on dépense un nombre de points de magie égale, au niveau du sort, et après, on fait un jet pour savoir si le sort réussit, si c'est un sort, on va dire, avec effet de résistance, ou si c'est un sort de combat, on va dans la table, on va dire, qui lui correspond, et on essaye évidemment de lancer notre sort, par rapport à son armure, et à ses défenses, comme je vous ai expliqué, et voilà, et c'est tout en fait, il n'y a rien à savoir techniquement de plus, c'est très très facile d'emploi, la plupart du temps, les sorts, voilà, c'est un peu une, on va dire, une formalité de lancer ses sorts, ça réussira automatiquement, sauf si vous faites de 0.1 à 0.4, donc sur la table d'échec des sorts, il y a une gamme à 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, et voilà, c'est pour ça que je ne me souviens plus justement, par rapport à ça, parce que sur la table d'échec de sorts, ça s'arrête à 0.4, c'est à partir de 0.5 qu'on réussit, donc je crois en effet, que 96, 97, 97, 99, 100, ouais non, si c'est à partir de 0.5 qu'on, qu'on tire dans les négatifs, c'est pour ça, c'est ça qui me revient, et donc le dernier pilier, c'est le manuel des personnages, donc là, ça vous permet de créer vos personnages, tout simplement, et de gérer vos campagnes, il y a des conseils en fait, pour gérer les campagnes, donc là, c'est vraiment le système de base, donc on avait en plus une feuille de personnages, d'une grande mocheté, enfin, réédité, on va dire, voilà, c'était pas beau, mais c'était fait pour être pratique, je le rappelle, c'est encore, un système qui a été créé par des profs de maths, c'était pas des esthètes, c'était pas des artistes, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, donc là, dedans, on tire ses caracs, il y a de quoi, donc des méthodes de génération de caractéristiques, on dépense ses points pour les compétences, en fonction de la classe que l'on choisit, on en dépense par niveau, donc on va dépenser un pool de points pour son adolescence, déjà, niveau zéro, après niveau 1, on dépense un deuxième pool de points, et à chaque niveau, en fonction évidemment de nos caractéristiques, qui dépendent en fait de ses points de développement, il y a sur les 10 caractéristiques, il y a 5 caractéristiques qui sont dites caractéristiques de développement, qui vont donc vous donner des points de développement pour vos personnages, donc les 10 caractéristiques sont constitution, agilité, autodiscipline, donc c'est la volonté, mémoire et raisonnement, ça c'est les caractéristiques de développement, et les caractéristiques qui ne sont pas de développement, c'est à dire qui ne vous donnent pas de points, donc sont force, rapidité, présence, empathie, intuition, à ça, en fonction de la valeur, ça nous donne un bonus, la race nous donne un bonus, et on a un bonus total, et après, on va dépenser, on va mettre des petits carrés, vous avez des petits carrés, vous allez acheter donc, ces degrés de maîtrise, en créant votre personnage, voilà, et donc évidemment, en fonction de la classe, le coût de la compétence va varier, c'est à dire que, si vous êtes un magicien, les compétences de magie vont coûter moins cher, et donc l'acquisition des listes de sorts va coûter moins cher, par exemple pour quelqu'un qui est d'un royaume de l'essence, donc un magicien classique, et qui est, on va dire, ce qu'on appelle, un magicien, on va dire, pur, un pur utilisateur de sorts, et bien, ça vous coûtera un point, pour acquérir votre liste de sorts, alors que, quelqu'un qui sera semi-utilisateur, c'est à dire, qui sera un peu guerrier, un peu magicien, et bien ça lui coûtera 4 points, et si c'est un guerrier, et bien lui, ça lui coûtera 20 points, pour acquérir ses listes de sorts, ce qui veut dire que dans Roll Master, il n'y a pas de restriction de classe et de race, c'est pas comme dans Donjons et Dragons, il n'y a pas de restriction, la seule restriction, c'est le nombre de points, en fait, que vous allez devoir dépenser, et ça c'est intéressant, ça c'est malin, parce que ça ne vous empêche pas, comment dire, que même votre barbare, il puisse lancer des boules de feu, ça va vous coûter la blinde, mais il pourra le faire, si vraiment vous dépensez tous vos points là-dedans, et donc, au détriment du reste, voilà, donc, vous faites votre personnage en dépensant ses points, après on calcule ses PV, donc pareil, là c'est des points qu'on met dans ses points de vie, ce qu'on appelle les développements corporels, vous tirez vos PV, et c'est fini, je dois vous dire quand même, moi qui ai l'habitude, pour faire un personnage Roll Master complet, si je sais ce que je dois faire, et je mets à peu près deux heures, quelqu'un qui, on va dire, veut peaufiner, veut réfléchir, il va mettre plutôt trois, quatre heures, moi j'en connaissais, qui passaient leur semaine à faire leur perso, pour jouer le week-end, c'était un peu excessif, on va dire, mais bon, ça pouvait exister, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour au niveau du système, après donc, il y a les compagnons qui vont rajouter des règles supplémentaires, en particulier, il y a des classes supplémentaires, évidemment, des listes de sorts, qui sont attenantes, évidemment, et plein de petits systèmes optionnels, puisque vraiment, Roll Master, c'est la boîte à outils, donc par exemple, des systèmes d'initiatives alternatifs, voilà, dans le, par exemple, le compagnon 3, que je vais vous montrer, des systèmes également, pour les caractéristiques exceptionnelles, donc si vous avez des caractéristiques, au-delà de 100, et même de 101, en fait, c'est à partir de 102, ça va vous donner des pouvoirs, qui sont l'équivalent, en fait, de sorts, on va dire, permanents, que vous possédez, ou de capacités permanentes, que vous pouvez utiliser, etc., qui correspondent à ce qu'on appelle les options d'historique, c'est vrai que j'ai oublié, dans le système, vous avez également la possibilité, de tirer des options d'historique, que vous en avez à la base, qui vous sont données, en fonction de votre race, par exemple, un humain, lui, il va en avoir 6, alors qu'un elfe, il en aura moins, il en aura, je crois, c'est 4, ou 3, ou 2, enfin bon, ça va varier en fonction, en tout cas, de la race, plus la race est puissante, moins vous aurez d'options d'historique, ce qui est logique, c'est pour un peu rééquilibrer, évidemment, les choses, voilà, et sinon, c'est très classique, ça reste quand même, Roll Master, pour jouer du Medfan, aujourd'hui, je ne parlerai pas, d'ailleurs, de Cyber Space, et de Space Master, je me concentrerai, sur le système, pour jouer, on va dire, dans un cadre médiéval fantastique, voilà, je ferai peut-être une vidéo supplémentaire, pour ça, un peu plus tard, alors, la présentation de la gamme, je crois avoir fait le tour, pour ce qui est de la présentation du système, donc, Roll Master, c'est tout d'abord, une première boîte, en VO, 82, voilà, donc, avec dedans, les 3 systèmes, alors, je crois que, normalement, avant que ce soit présenté en boîte, les livres étaient parus, ou c'était au même moment, de manière indépendante, donc, le Triptyque, voilà, donc, le Arms on Clow Law, donc là, c'était le manuel des combats, le Spell Law, voilà, donc, le manuel des sorts, et le Character Law, donc, la création de personnages, voilà, donc ça, c'était les livres, au début des années 80, que vous pouviez acheter séparément, ou tous ensemble, dans une boîte, qui comprenait également, un premier supplément, Vogue Mur, qui était, on va dire, l'un des premiers suppléments, c'est quasiment le premier supplément, des Lore Masters, qui décrivait, justement, le monde de Shadow World, qui était en train de naître, à savoir que, en parallèle de ces suppléments, sont parus également, les premiers suppléments, MERP, GRTM, alors que GRTM n'était pas encore sorti, donc, le jeu de rôle des terres du milieu, puisque, au départ, on utilisait le système, le rôle master, directement, en fait, pour jouer dans les terres du milieu, et il y avait donc, des suppléments, pour rôle master, pour jouer dans les terres du milieu, alors, il pouvait être joué, avec le système, Donjons et Dragons, il y avait la possibilité, de faire des conversions, d'ailleurs, il y a, dans le système, des conversions, qui sont proposées, puisqu'on pouvait utiliser, indépendant du système, pour jouer avec, avec le vieil ancêtre, ce qui veut dire, qu'on pouvait utiliser, le manuel des combats, parce que le système, de combat de Donjons et Dragons, était tout pourri, si vous pensiez, que c'était le cas, si vous pensiez, que le système de magie, était tout merdique, de Donjons et Dragons, ce qui n'est pas loin, d'être la vailleté, quand même, vous pouviez prendre, le spell low, pour booster, un petit peu, votre système, et si vous pensiez, que la création de personnages, était merdique, à Donjons et Dragons, vous utilisiez, le caractère low, et en fait, si vous étiez dégoûté, de Donjons et Dragons, vous preniez les trois, et vous jouiez un rôle master, et vous étiez le roi du pétrole, voilà, donc, cette première boîte, elle est assez rare à trouver, je ne vous le cache pas, voilà, 82, c'est la première version, mais il y a eu, évidemment, une deuxième version de la boîte, qui est un peu plus facile à trouver, mais qui n'est pas moins, on va dire, très chère, donc cette deuxième édition, qui elle, si je me souviens bien, elle est, première édition révisée, voilà, de 85, juste avant que ne paraisse justement, GRTM, en 80, c'est 86, ou 84, je ne sais plus, GRTM, la première édition, oui, c'est 85, et 86 en VF, voilà, c'est ça, je confondais avec la date en VF, donc, deuxième édition révisée, vous voyez, vous avez toujours le même triptyque, il y a juste la couverture du character, and campaign low, et le bouquin s'est un peu étoffé, et sinon, c'est le même, et le système techniquement, n'a quasiment pas changé, les tables sont les mêmes, la description du système est la même, c'est juste, ils ont juste revu les choses, il n'y a pas eu de besoin, le système était bon dès le départ, donc il n'y a pas eu besoin de, de se, voilà, de s'embêter, à refaire quelque chose qui tournait déjà bien, de base, voilà, donc, Roll Master, donc là, avec ça, on jouait dans les terres du milieu, ou dans les premiers suppléments du Shadow World, et enfin, l'édition que l'on connaît, là toujours, je vous présente la VO, là je vais vous présenter la VF, donc là, l'édition, deuxième édition réelle, donc de 89, qui est parue en 89, chez nous, en VF, on a eu du bol, elle a été traduite très très vite, et donc, pareil, on a dedans, le Triptych, alors avec les couvertures que l'on connaît, puisque là, évidemment, on va traduire, avec les couvertures, d'Angus Madbride, Louis Swatseal, qui a fait, je pense, parmi les plus belles couvertures, pour, que ce soit pour Roll Master, bon, elles étaient moins inspirées pour Roll Master, parce que c'était plus générique, mais celles qu'il a faites pour GRTM, sont tout simplement à tomber par terre, voilà, j'en reparlerai quand je parlerai de GRTM, j'en ferai sûrement une vidéo, aussi, un de ces jours, et donc, cette deuxième édition nous est parvenue, en VF, la voici, donc la boîte, la fameuse boîte, cette boîte est trouvable, pas forcément, on va dire, très, très, on va dire, très facile, enfin, très, c'est cher, voilà, c'est pour dire, c'est, ce sera onéreux, c'est ça que je cherchais, voilà, avec toujours le triptyque en question, donc vous voyez, la mienne, elle a vécu, déjà, rien que quand je l'ai acheté, dans les années 90, je l'ai eu, je crois, dans le courant des années 90, je l'ai racheté à un ami, elle était déjà bien abîmée, je l'ai réparée, et donc, dans ce, là-dedans, il y avait en plus, un tableau, alors, un index de conversion, en fait, d'essor, entre anglais et français, voilà, donc la boîte, il y avait ces trois choses-là, et l'index, ce qui était plutôt pas mal, parce que si on utilisait des suppléments en VO, c'était bien, là, également, en français, je vous le montre, un écran, qui n'est pas, on va dire, c'est pas le plus moche, mais c'est pas le plus beau non plus, on va dire, l'illustration d'Angus Madbright, est très très bien, moi je trouve, mais bon, il y a plein, évidemment, de choses, c'est les écrans à l'américaine, comme j'avais dit, et montré, par exemple, pour Star Wars, où ils mettaient des tableaux, même du côté joueur, et tout, c'était n'importe quoi, c'était moche, mais bon, voilà, ça avait le mérite d'exister, quand vous achetiez l'écran, vous aviez l'étape de coup critique qui allait avec, qui vous était mise dans un livret, et c'était plutôt intéressant, donc oui, moi j'ai deux écrans, et oui, parce que deux écrans, valent mieux qu'un, oui, j'ai quelques petites choses en double, sur cette gamme, parce que c'est toujours utile, voilà, en particulier les bouquins, puisque j'ai les livres en version boîte, et les livres en version cartonnée, et les livres en version cartonnée, étaient plus faciles quand même, on va dire, à manier, sauf évidemment, depuis que j'ai mon fameux classeur, je n'ouvre quasiment plus jamais, les bouquins, le classeur, voilà, c'est, vous vous embêtez à faire, 200 photocopies, mais une fois que vous les avez faites, vous êtes tranquille, et donc en plus, j'ai intégré là-dedans, tout ce qui est, le master, mais j'ai aussi intégré les tables de space master, si jamais un jour, il rencontre des gens, qui ont des fusils laser, ou des canons à plasma, les coups critiques spécifiques, à space master, qui peuvent arriver, puisque je joue en ce moment, dans le cadre du spell jamming, donc de l'espace éthéré, qui font des voyages dans l'espace éthéré, donc les tables, on va dire, de décompression, etc., ça peut être intéressant. Alors, la gamme en français, la voici, ça c'est ce qui est paru en français, et on peut dire qu'on n'en a eu vraiment qu'une petite partie, alors je commence, le créature et trésor, on va dire, j'utilise finalement assez peu, parce que, on a surtout des intrigues, ce n'est pas du porte-monste trésor, que je fais depuis 15 ans, parce que sinon, les joueurs en auraient marre, je fais des donjons de temps en temps, quand même, mais voilà, là, vous avez les créatures, qui vous sont décrées, donc toutes les créatures, avec leur stat bloc, de manière, on va dire, simplifiée, voilà, comme ça, par exemple, avec des dessins, super beaux, c'est utile, voilà, on vous donne, évidemment, à chaque fois leur niveau, avec une possibilité, de les upgrader un peu, avec un jet de dé, il y a tout un système, qui est décrit au départ, pour les modifier, un petit peu, en fonction de ce dont vous avez besoin, leur mouvement, leur taille d'armure, le type de critique qu'il faut faire, donc voilà, si c'est certaines créatures, il faudra faire des critiques magiques, ou des critiques de créatures de grande taille, il y a toutes les tables, évidemment, qui sont, ça fait référence aux tables, on va dire, du manuel des combats, leur point de coup, leur type d'armes, leur bonus défensif, du coup, et après, les différentes attaques, et donc, en plus, ils lancent des sorts, c'est précisé, donc vous avez l'attaque, on va là, avec une arme, l'attaque avec les griffes, avec les crocs, etc, tout est dit, et après, vous avez un chapitre, sur les objets magiques, donc évidemment, les objets magiques, comme dans tous les jeux, c'est n'importe quoi, surtout à un role master, franchement, c'est le pompon, ça peut très très vite, devenir très déséquilibré, faites bien attention, à ce que vous faites, avec ce genre de matériel, moi, je vous l'aurai dit, après, la série des compagnons, on ne les a pas tous su, le compagnon 1, alors, qui donnait, on va dire, des classes supplémentaires, en particulier, il y avait l'archimage, qui était vraiment excellent, le paladin, première version, parce qu'il y a eu une deuxième version, après, donc des nouvelles vis de sort, des, voilà, il y avait en particulier, là-dedans, aussi des règles optionnelles, comme la fameuse table d'accouchement, que j'ai utilisé, une ou deux fois, quand même, ça peut toujours servir, plus, pas mal de, de caractéristiques, de créatures, de nouvelles créatures, voilà, donc, voilà, c'est fourre-tout, il y a vraiment, voilà, et la règle, par exemple, pour passer, si on passe les 150, pour expliquer comment on fait, si on dépasse la table de combat, comment on fait pour l'utiliser, c'est très très simple, et c'est plutôt bien vu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, et oui, il y a les listes de sorts, et les sorts uniques, qui constituent en fait, une liste à part entière, et la description, en fait, d'historiques supplémentaires, voilà, et des races supplémentaires, donc c'était une première mouture, c'était, on va dire, voilà, de quoi, de quoi agrémenter vos parties, le compagnon 2, qui, quoi qu'il arrive, si vous voulez vraiment en posséder, il faut posséder le 1, qui est très utile, et surtout le 2, parce qu'il rassemble toutes les compétences du jeu, il y a tout, il y a tous les tableaux qui sont à la fin, voilà, ces tableaux-là, ces tableaux-là, c'est très très intéressant, pour faire son personnage, parce qu'il y a toutes les classes, pas toutes, puisqu'il y en a qui seront introduites après, dans les autres compagnons, il y a toutes les classes de base, plus les classes des compagnons 1 et 2, supplémentaires, qui sont rassemblées en plusieurs pages de tableaux, plus les compétences, qui, voilà, avec toutes les compétences dites secondaires, donc il y a des compétences primaires, et des compétences secondaires, ben là, tout est rassemblé, en un seul endroit, et c'est plutôt intéressant, plus des tables supplémentaires, évidemment, des listes de sorts, pour les nouvelles, les nouvelles classes de personnages, donc les nouvelles classes de personnages, donc que sont, ben voilà, il y a le nécromancien, le match du chaos, le match de cristal, le paladin de deuxième version, l'évocateur, l'envoûteur, il y a plein de choses, à savoir d'ailleurs, c'est, oui, c'est bien l'évocateur, oui, alors l'évocateur, si vous avez des optimisateurs, évitez, j'en reparlerai dans ma campagne, mais ça a créé des problèmes, comme dirait l'autre, le sage, le runiste, il y a vraiment plein de choses, très 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 intéressantes, extrêmement originales, pour l'époque, le chaman, voilà, le bestiaire, donc qui est le spécialiste, on va dire, des animaux, qui contrôle les animaux, le guerrier-mage, la première version, parce qu'il y a d'autres versions, un peu plus, on va dire, voilà, la derviche aussi, le derviche, donc le paladin, qui vous voit, on va dire, des listes supplémentaires, pour donner une petite variation, par rapport à la première version, bref, vous avez, là-dedans, franchement, si vous, les bouquins de base, plus celui-là, normalement, vous êtes paré à tout, ou à peu près, vous pouvez même vous passer, du compagnon 1, puisque il y a, quelques-unes des informations, sont résumées, sauf les listes, évidemment, de paladin, qui sont les premières listes, sont là-dedans, il y en a d'autres, en fait, dans celles-là, voilà, le compagnon 3, alors, bon, après, on rentre dans les compagnons, vraiment, on va dire, c'est des pures options, mais qui sont plutôt intéressantes, alors, dans celui-ci, il y a des nouvelles professions, donc, par exemple, le chasseur de prime, l'assassin, le bashkar, qui est, en fait, un officier, voilà, le fermier, le dueliste, alors, qui va vouloir jouer le fermier, l'artisan, donc, ça, c'est dans le bohémien, le marin, le compagnon, le seigneur du chaos, le lige, alors, le lige, pareil, encore une petite, un petit souvenir, comme ça, une petite classe bien craquée, si vous y faites pas gaffe, l'escroc, le séléniste, qui est très, très intéressant, il a quand même une liste, lui, qui permet aux gens, qui oblige les gens à se suicider, parce qu'il les met en telle dépression, que les gars, ils ont plus envie que de se suicider, c'est, ça a fait des émules aussi, c'est des bons souvenirs, entre guillemets, le ligné, qui est un mage spécialiste, en fait, de la, de l'analyse et de la traque, le professionnel, le magus cabaliste, je crois que j'en avais eu un, l'oniromancien, ça, j'en ai eu, j'en ai encore eu un, puisque ma femme, en ce moment, joue une oniromancienne, qui est une classe très intéressante, bon, par contre, il faut gérer quand même le monde, le monde des rêves, parce que les sorts sont assez vagues, donc on peut, ça peut être sujet à toutes les interprétations, bien craquées du genou, mais bon, c'est un peu rôle master aussi, c'est pour ça, c'est, c'est un système pour vous faire plaisir, et un système aussi pour jouer le personnage de vos rêves, qui fait vraiment tout ce qu'il veut, de près ou de loin, voilà, donc, toutes ces nouvelles options, comme d'habitude, et vous avez également, comme je vous disais, les options de caractéristiques exceptionnelles, exceptionnelles, donc voilà, en fonction de la valeur, de votre, voilà, vous avez accès à des groupes, groupes A, B et C, donc c'est 100, 205, 106, 109, et au delà, après, 210, pour le groupe C, et en fait, vous choisissez une option, en fonction de la valeur de votre caractéristique, qui vous donne, donc, un pouvoir, voilà, et c'est plutôt intéressant, et il y a plein d'autres choses, évidemment, des règles optionnelles, diverses et variées, je ne les ai jamais toutes utilisées, c'est pas impossible, à part peut-être, donc, surtout, les caractéristiques exceptionnelles, dans celui-ci, et les classes de personnages supplémentaires, qui sont vraiment très intéressantes, par contre, il faut faire vraiment, vraiment gaffe, parce que ça peut être complètement, complètement, ça peut briser complètement votre jeu, vous êtes prévenus, voilà, avec des coups critiques supplémentaires, par exemple, là, les coups critiques de plasma, qu'on adore, voilà, le compagnon 4, donc, dans le compagnon 4, par contre, pareil, des options de compétences, de nouvelles classes de persos, etc., etc., il y en a moult et moult, et donc, vous allez, donc, avoir là-dedans, l'Arkiste, qui est une variante de l'Archimage, qui était déjà pété, ben là, il est encore plus pété, le Voyageur Astral, qui est très intéressant, la Ouri, pour en avoir joué, enfin, c'est ma femme qui en a joué, au début de la campagne, c'est plutôt intéressant, c'est toute une magie basée sur les baisers, c'est assez original, et c'est très intéressant, l'enchanteur, le leader, etc., donc, voilà, plein d'options encore, très intéressantes, des nouvelles compétences, des nouvelles classes, il y a toujours à boire et à manger, et on utilise ce qu'on veut, et c'est plutôt intéressant. Ensuite, le compagnon 7, alors, qui n'est pas avec la couverture du compagnon 7, vous allez le voir d'ailleurs, qui a été repris, normalement, ça, c'est la couverture d'un autre compagnon, ça doit être la couverture, je crois, du créature et trésor, volume 3, si j'ai eu souvenir, donc bref, ils ont fait un switch, et donc, dans le compagnon 7, pareil, des nouvelles, voilà, encore des nouvelles classes, dont certaines sont plutôt sympathiques, j'en ai déjà fait les frais, le maître d'armes, l'élémentaliste, le cartomantien, qui est très intéressant, qui a une magie basée, donc, sur, qui invoque, en fait, le pouvoir des lames, des arcades majeurs, et qui lui donne, en fait, un pouvoir à chaque fois, qui est graduel, évidemment, qui est très, très, très intéressant, en termes de RP, c'est super intéressant, le mage obscur, le métamorphe, ça, j'ai quelqu'un aussi qui l'a joué, le métamorphe, voilà, c'est plutôt intéressant, l'inquisiteur, voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal, plus plein d'autres options, il y en a, il y en a, on va dire, voilà, l'option des points de destin, elle est là-dedans, je croyais qu'elle était dans un autre, non, elle est dans le compagnon 7, donc moi, j'utilise une règle de points de destin simplifiée, pour ma campagne, voilà, je dis juste que, si vous dépensez un point de destin, ça vous permet d'éviter, un coup critique mortel, même si vous prenez, quand même, les points de coup, du coup, vous ne prenez pas le coup critique, et si vous pouvez aussi dépenser un point de destin, pour éviter, on va dire, un écueil fatal, le compagnon du combattant, oh là là, donc là, ben, tous les jeteurs de sort, on a vu pour leurs frais, largement, et de quoi, complètement déséquilibrer, et foutre en l'air votre campagne, et ben maintenant, on va faire la même chose avec les combattants, donc là-dedans, il y a, les nouvelles compétences, on va dire, pour que les guerriers, soient pas en reste, les règles de création d'armes, qui sont pareil, cheatées, à souhait, bref, énormément de choses, c'est surtout les compétences, en fait, qu'on va aller voir là-dedans, qui sont vraiment très intéressantes, voilà, et là, vous avez de quoi faire, votre guerrier, il va être très très content, en particulier, une compétence cheatée, donc, qui s'appelle, ni plus ni moins, calisthénique, où, c'est, en français, ça s'appelle, entraînement, je crois, oui, c'est ça, ça doit être entraînement, donc calisthénique, qui permet d'augmenter ses attributs physiques, c'est n'importe quoi, voilà, c'est, franchement, si vous laissez ça à votre guerrier, il va avoir 120 en force, et après, il va faire n'importe quoi, j'ai eu le cas, donc, je sais à quel point, on a bien rigolé quand même, je vous en veux pas, les gens se reconnaîtront, là, le compagnon du mage, donc là, vraiment, voilà, des listes de sorts, on a pu savoir quoi en faire, en particulier, un royaume intéressant, qui est le, donc, le prosaïsme, qui, en fait, c'est de la magie un peu plus commune, qui va vous servir, à repriser vos chaussettes, à faire la cuisine, à allumer, on va dire, un fourneau, à nettoyer votre maison, à vous habiller, vous nettoyer correctement, etc., et ça, c'est plutôt intéressant, plus les règles sur le psy, elles sont là-dedans, donc le quatrième royaume, entre guillemets, c'est les psy, comme je vous l'avais dit, et donc, il y a deux autres royaumes, que je vais vous présenter après, qui sont cheatés, mais vraiment cheatés, et donc, là, il y a quand même, à boire et à manger, bon, les listes de prosaïsme, ça va, c'est pas non plus, ça déséquilibre pas le jeu, mais par contre, ça vous permet vraiment, d'avoir des personnages, un peu plus, un peu, un peu plus diversifiés, on va dire, qui vont avoir de la magie, plus utilitaire, voilà, et donc, et surtout, il y a là-dedans, décrite, une compétence, qui peut complètement, complètement, aussi déséquilibrer votre jeu, qui est donc, la compétence, initiation de sort, donc faites très attention, si vous l'utilisez, donc il y a, voilà, il y a la compétence aussi, recherche, il y a la fameuse compétence aussi, non, ça c'était dans un autre, mais bon, je en reparlerai après, donc, initiation de sort, c'est la compétence, qui permet, de mettre les sorts, en mémoire, et c'est n'importe quoi, parce que, vos personnes, vos personnages, peuvent, enregistrer, en mémoriser, comment dire, plusieurs sorts, ça leur coûte plus cher, mais c'est plutôt intéressant, et balancer, en fait, des sorts, on va dire, empilés dans leur mémoire, en quasiment une action, en fonction, évidemment, de leur mémoire, leurs caractéristiques, et vont pouvoir en lancer plus, en mémoriser plus, et en lancer plus, et là, ça commence un peu, on va dire, à déséquilibrer beaucoup, alors, c'est bien pour, on va dire, les sorts de protection, ça implique que le mage, il a prévu son coup, et qu'il a des sorts, pour se protéger, mais si on fait ça, on va dire, avec des sorts d'attaque, ou des sorts, on va dire, cheatés, c'est n'importe quoi, c'est un choix, la compétence, vous pouvez l'utiliser, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est vous qui voyez, remaster, tout est optionnel, comme je l'ai dit, le compagnon de l'oriental, je n'ai jamais trop utilisé, mais là, c'est si vous voulez jouer, dans une campagne, plutôt, on va dire, japonaise, on va dire, féodale, vous avez, on va dire, les classes spécifiques, donc voilà, le kugé, donc le noble, le ninja, la shigaru, donc le fantassin, le soei, donc le moine combattant, le samouraï ronin, donc vous avez tout, en fait, toutes les choses spécifiques, pour jouer, on va dire, dans un cadre oriental, orientalisant, voilà, ça a eu le mérite d'exister, donc ça s'est paru, en 92, ça doit être la version, donc 92, en VO, et en VF, 98, c'était vraiment, sur la fin, 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 d'hexagonale, comme je vous ai dit, un scénario, qui est paru aussi, c'est le dernier supplément, de la gamme française, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres, un supplément, pour Shadow World, un scénario, qui propose, donc, voilà, qui montre, en fait, à chaque fois, il montre la carte, et là où ça se passe, donc là, ça se passe sur le continent des mers, un peu, on va dire, à peu près au milieu, c'était pas très très loin, ce lieu, et en fait, moi je l'ai fait jouer, un scénario, alors que pourtant, il n'est pas très bon, surtout, il n'est pas bon, parce que, c'est déséquilibré, au niveau, on va dire, des récompenses, et des objets magiques, qui sont donnés, c'est surtout ça, moi j'en ai fait plus, un problème, qu'autre chose, donc les joueurs, ont dû gérer complètement, j'ai joué surtout, on va dire, le premier scénario, donc, le château, en fait, d'Orguillon, qui est devenu, d'ailleurs, nommément, le château familial, en fait, de l'un de mes PJ, qui l'a géré, etc., et je n'ai pas fait jouer, comment dire, la deuxième partie, qui, là concrètement, vous allez dans des ruines, avec des morts vivants, et tout, et là, ça devient un peu n'importe quoi, vous pouvez en faire quelque chose de bien, je sais que, voilà, en prenant le matériel de base, je l'ai intégré à ma campagne, c'est surtout ça qui fait la différence, c'est que si vous l'intégrer correctement, à votre campagne, ça permet quand même, de faire quelque chose, d'intéressant. Alors, la gamme en VO, qui, elle, est un peu plus, on va dire, un peu plus, complète, que celle qu'on a eue en VF, alors, je déplace un peu mes piles, donc, le compagnon 1, le même, vous l'avez vu, le compagnon 2, pareil, voilà, le compagnon 3, on est ok, le compagnon 4, c'est le même, et nous, nous n'avons pas eu, donc, le fameux compagnon 5, pareil, c'est des options supplémentaires, bon, après, je peux comprendre qu'ils n'aient pas eu l'intérêt, comment dire, de le traduire, parce que, il n'y avait pas de choses qui pensaient être utiles, pourtant, donc, il y a la classe dedans de l'enchanteur, du mage des forces, j'en ai eu un à ma table, c'était génial, voilà, souvenir à lui, quand je vous reparlerai dans ma campagne, de Corfax, et le maléficant, j'en ai eu un aussi, souvenir de Dja, qui était vraiment le mage, le mage, on va dire, c'était un demi-vistani, demi-lougarou, enfin, je vous reparlerai, c'était, voilà, et en tant que maléficant, ça collait super bien, franchement, c'était super intéressant, et c'est là-dedans qu'il y avait, normalement, les compétences optionnelles, dont celle dont j'essayais de me souvenir tout à l'heure, qui est donc, Power Manipulation, voilà, manipulation du pouvoir, qui est donc la compétence qui permet de faire que les sorts soient plus difficiles, on va dire, on y résiste moins, voilà, le compagnon 6, donc là, pareil, encore des options, on a pu savoir comment faire, des nouvelles classes de personnages, qui n'étaient pas forcément super pertinentes, donc le libre-penseur, le chercheur, le créateur, le cultiste, voilà, c'était des choses un peu plus, on voulait faire, on va dire, une campagne un peu plus ambiance gothique, donc ils proposaient des choses, on va dire, en accord avec cela, plus encore, moult, moult options, on ne sait plus quoi en faire, des listes de sorts supplémentaires, et à la fin, il y avait, un résumé, en fait, de toutes les tables de race, pour les monstres, ce qui veut dire que, techniquement, avec ça, vous pouviez jouer des monstres, vous pouviez prendre, on va dire, des monstres, et vous aviez, en fait, leur carac, et vous pouviez jouer ces monstres, si vous le souhaitiez, c'était possible, voilà, c'était une option, on va dire, Compagnon 7, on l'a déjà vu, donc ça, c'est sa couverture d'origine, le Arms Companion, je vous en ai déjà parlé, le Spell User Companion, c'est celui que, pareil, dont je vous ai parlé, le Roll Master Heroes and Rogue, qui est en plus, voilà, il n'était pas en super état, donc j'ai dû un petit peu le refaire, donc là, c'est des, des personnages pré-tirés, en fait, de différents, qui vont donc, de niveau, de niveau 3, jusqu'à niveau 20, et donc, ben voilà, ça peut servir, en fait, de PNJ, ou de PJ sur le pouce, tous, ils sont décrits, on va dire, de manière très, très complète, sur, donc, à peu près, 160 pages, ça peut être utile, moi, je sais que je ne l'utilise pas, très, très souvent, généralement, voilà, je ne passe pas mes semaines, à faire mes caractes de PNJ, pour jouer le week-end, à Roll Master, donc, voilà, j'improvise, ça s'improvise assez facilement, en fin de compte, le créature et trésor, la vraie couverture du volume 1, donc, il y a eu un volume 2, avec, on va dire, des créatures supplémentaires, etc., donc, c'est juste des ajouts, en fait, de ce qui avait été oublié, dans les premières versions, il n'y a pas de, voilà, et des nouveaux objets magiques, également, voilà, il y a eu un volume 3, aussi, que je n'ai pas, parce que, ben, il n'était pas super utile, c'est le moins intéressant, en fait, de la série, le si, le ou, alors là, c'est toutes les règles, pour faire du combat maritime, elles sont très complètes, elles sont très bien fichues, alors, franchement, c'est, voilà, il y a eu, également, une boîte, alors, il faut que j'aille la chercher, à ce que je ne l'avais pas prévu, dans mon panel, elle est là, le Warlow, ou là, concrètement, c'est un système de combat de masse, aussi, pour Rollmaster, il n'est pas dans ma gamme, parce que, c'est considéré un peu comme un wargame, donc, je l'avais rangé, avec les wargames, donc, pareil, c'est un système complet, c'est très anecdotique, mais je l'ai, parce que j'avais réussi à le trouver, à un prix intéressant, et c'était, on va le dire, voilà, c'était pour la collecte, uniquement, alors, après, on rentre dans le vif du sujet, l'Elemental Companion, donc, là, on arrive avec le cinquième royaume, le royaume élémentaire, où là, c'est, ben là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, là-dedans, il y a des nouvelles classes de personnages, et tout, 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 je dis bien, toutes les listes, et toutes les descriptions, d'êtres élémentaires, donc, avec tous les éléments, donc, il y a les éléments, on va dire, de base, air, air, froid, lumière, vibre, alors, non, là, on est déjà dans les éléments inférieurs, qui sont déjà plus classiques, bon, ils sont classés d'une manière un peu particulière, parce que, vraiment, la cosmologie, la cosmogonie de Rollmaster est assez particulière, donc, air, froid, lumière, vibration, eau, gravité, chaleur, feu, ténèbre, inertie, terre, après, les éléments composés, donc, électricité, feu, oui, donc, c'était bien chaleur avant, glace, vent, etc., plus, après, éther, chaos, enfin, bref, vous avez possibilité, donc, de jouer un mage élémentaire, de n'importe lequel de ces éléments, vous allez choisir, en fait, un de ces éléments, avoir des éléments approchants, des éléments opposés, des éléments carrément ennemis, et, franchement, voilà, j'ai eu dans ma campagne un haut élémentaliste, et on peut dire que ça déchimie, voilà, c'est une option, pareil, que vous pouvez prendre, si vous la prenez, vous savez à quoi vous attendez, et enfin, ou presque enfin, après, c'est des suppléments de contexte, donc, l'Alchemy Companion, l'Alchemy Companion, là, c'est, pareil, le, je dirais, sixième, sixième, on va dire, royaume, là, vous avez donc, toutes les variantes, d'alchimistes, qui sont vraiment très intéressantes, j'en ai un en ce moment, dans ma campagne, à ma table, qui est joué par un, par un, de mes vieux joueurs, de Roll Master, franchement, c'est pareil, là, c'est beaucoup plus fin, mais on peut faire des choses, vraiment très, très intéressantes, lui, il joue un alchimiste, classique, vraiment à l'ancienne, et voilà, il fait des choses, dans son, dans son contexte, dans son, je me rapproche, dans son, dans son créneau, si je puis dire, mais ça reste, on va dire, très intéressant, à la table de jeu, après, dans les suppléments de contexte, je ne les ai pas tous, évidemment, parce qu'il y en a pléthore, et j'ai vraiment acheté, que ceux qui m'intéressaient, le Mythic Grace, alors le Mythic Grace, lui, il est de quelle année, je ne sais plus, 88, oui, voilà, c'est ça, 88, donc là, vous avez tout le contexte, en fait, pour jouer dans la Grèce mythique, il est très intéressant, bon, c'est vraiment, voilà, passé par le Tami de Roll Master, là, vous avez des cartes, de la Grèce, de la Grèce classique, voilà, vous avez, donc, des classes de personnages, des caractéristiques, voilà, pour jouer des demi-dieux, etc., c'est très intéressant, c'est, voilà, ça a le mérite, d'être, d'exister, d'être plutôt bien fait, mais c'est plutôt pas mal, et enfin, voilà, les écrans, alors, pareil, j'en ai deux, parce que j'en ai récupéré, en fonction des lots, et des possibilités, donc là, c'était l'écran en VO, qui n'est pas plus intéressant qu'en VF, sauf que, bon, en VF, au moins, il est bleu, donc, c'est déjà un peu moins moche, là, il est en orange, pas top, franchement, c'est moche, voilà, c'est tout simplement moche, mais bon, au moins, voilà, l'écran existait, il avait le mérite, d'être là, voilà, donc ça, c'était la gamme, en VO, maintenant, donc, je vais passer, un petit peu, à la gamme, pour ce qui est de Shadow World, donc Shadow World, c'est le monde officiel, dans lequel on pouvait jouer, si on ne jouait pas, dans les terres du milieu, puisque au départ, c'était, le monde, on va dire, par défaut, de Roll Master, il a été, vraiment, c'est un monde, qui est exceptionnellement, on va dire, décrit, et qui est pléthorique, au niveau de ses suppléments, j'en ai une bonne partie, mais bon, il en reste encore, que je n'ai pas acheté, parce qu'il y a eu plusieurs éditions, en plus, et il a été, ça a été créé, en fait, par, justement, Terry Kevin, Amphor, qui est décédé, d'ailleurs, il y a très peu de temps, c'est pour ça que je lui rends hommage, aussi, à travers cette vidéo, parce que c'est lui qui a créé, comment dire, Shadow World, c'est lui qui a fait aussi, plein de suppléments, pour MERP, pour GRTM, d'intérêt, qui a développé, vraiment, les terres du milieu, à partir d'une ligne, dans un des romans, ou dans un des écrits de Tolkien, c'est vraiment formidable, et voilà, il nous manquera, parce qu'il continuait à développer, justement, le monde de Shadow World, et c'était très intéressant, alors Shadow World, c'est un monde complet, c'est une planète énorme, dont on ne connaît, en fait, techniquement, pour ne pas trop spoiler, quand même, ce que l'univers se découvre, on ne connaît qu'une face, parce qu'il y a l'autre, hémisphère de la planète, qui est, on va dire, donc là, c'est hémisphère est-ouest, en fait, la planète est séparée en deux, et dont nous, en fait, on ne connaît que, l'hémisphère, donc normalement, si je ne m'abuse, c'est ouest, c'est l'est qui est, on va dire, impossible, on va dire, à atteindre, à cause d'une barrière magique, voilà, le monde est extrêmement riche, en énergie magique, donc en essence, ou à essence, comme on le dit en VO, et c'est un monde, en fait, où des entités surnaturelles, des, on peut dire, extraterrestres, sont venues, d'une certaine manière, pour y faire des expériences, ont créé, on va dire, certains, certains peuples, voire même quasiment, ont créé la vie, sur cette planète, et à partir de ce postulat, on a toute une guerre, on va dire, pour justement, la maîtrise, et la découverte des secrets, de cette planète, et on est, on va dire, dans un contexte médiéval fantastique, extrêmement classique, mais de, on va dire, de high fantasy, de très haute magie, avec, voilà, une magie omniprésente, et c'est plutôt intéressant, donc le premier truc, que vous devez acheter, si ça vous intéresse, c'est l'Atlas, donc de Shadow World, alors celui-ci, c'est la deuxième édition, qui date, normalement, donc c'est du, fin des années 90, ou 89, seconde édition, j'ai pas la première, par contre, j'ai également l'édition, celle-là, celle-ci, ça doit être la troisième, ou la quatrième, qui elle, date des années 2000, alors que je retrouve la date, normalement, la date, je l'avais marquée, ouais, troisième édition, c'est celle que donc, j'ai en, qui date de 2001, avec la description des dieux, des ténèbres, et de la lumière, qui date, qui elle, date de 2003, et en ce moment, on en est à la quatrième édition, si mes souvenirs sont bons, tout est disponible, sur Drive-Thru, en PDF, parce que les versions imprimées, sont quasiment impossibles à trouver, enfin si, c'est possible, mais il faut les faire imprimer à la demande, sinon, et c'est vraiment, très intéressant, donc vous avez la description, de tous les continents, le principal étant, Emer, donc Emer, c'est celui sur lequel, dans ma campagne, j'ai joué, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, déjà rien qu'avec Emer, on a de quoi faire, et Emer avait fait l'objet, justement, d'une boîte, voilà, qui décrit uniquement le continent d'Emer, donc c'est celui qui est au milieu, ici, et moi, je jouais, en fait, dans une région, en particulier, qui était au nord-est, qui est ce qu'on appelle, voilà, la désolation de Tannes, ou quelque chose d'approche, enfin, c'était une, on va dire, je vous en reparlera dans ma campagne, parce que je l'avais rebaptisée, alors, au départ, donc, c'était, donc, ce qu'on appelait les lore masters, donc, j'en avais monté un, déjà, qui était dans la boîte, c'était le, le Vogue Mur, donc là, il y avait une série, donc, de trois bouquins, je crois, ou deux bouquins, Tales of the Lore Master, qui donnaient des idées, on va dire, de scénarios, des idées de légendes, en fait, que vous pouviez, sur lesquelles vous pouviez broder, pour faire votre campagne, c'était plutôt intéressant, et, en dehors, après, d'une description, assez généraliste, il faut quand même, l'Atlas est bien, mais l'Atlas est très généraliste, comme la boîte des mers, d'ailleurs, c'est très, très généraliste, mais, c'est plutôt, on va dire, on peut quand même faire des choses, même si, bon, on vous propose surtout, de faire des, de faire des, comment s'appelle, des, des donjons, d'une certaine manière, c'était assez dungeon, dungeon-like, il faut quand même l'avouer, vous aviez, des suppléments de contexte, qui étaient diablement intéressants, et Dolonne, donc, une cité, qui ressemble un peu, à une Venise du Nord, qui est, qui est plutôt intéressante, à jouer, moi, j'y ai joué un petit peu, avec donc, voilà, une cité volante, qui était au-dessus, justement, il y avait vraiment, tout un contexte, voilà, Gephaina, Gephaina, oui, qui est le monde souterrain, en fait, qui est très intéressant, j'y ai fait qu'un seul scénario, parce que c'est, un peu, c'est un peu haut niveau, quand même, il faut quand même le reconnaître, les personnages de ma campagne, avaient commencé, normalement, niveau 3, ils ont terminé, niveau 15, au bout, quand même, de pas mal d'années, et là, en ce moment, la nouvelle équipe de personnages, qui a succédé à la première, et on est à niveau 10, alors qu'on joue, on va dire, dans la nouvelle mouture, depuis deux ans, mais bon, on avait commencé, niveau 6, mais on a joué, quand même, assez intensément, donc après, des suppléments, donc, Cyclope, Dale, voilà, pareil, un supplément de contexte, donc on vous décrit à chaque fois, une région, des lieux typiques, des ennemis, faune et flore, etc., les suppléments sont quasiment tous, sur la même, et c'est le même modèle, pour les suppléments, GRTM, d'ailleurs, vous remarquerez, Jaiman, donc là, pareil, c'est la description, donc du continent du Nord, donc, ils y sont allés un petit peu, mais pas beaucoup, pareil, avec la description, donc, de tout, de tout le contexte spécifique, voilà, Alkitaine, la capitale, où j'ai fait jouer, évidemment, mes intrigues, à l'époque, Ironwind, qui était un des suppléments, justement, des fameux lore masters, de départ, qui était vraiment, dans la, au tout début, en fait, de la, de la, de la gamme, de Shadow World, pardon, et là, donc, ça vous décrit un ennemi, qui s'appelle, donc, l'Ironwind, un des ennemis, une des conspirations, un des groupes secrets, qui, 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 conspirent, pour, on va dire, essayer de conquérir le monde, le Clouds, of Tannara, donc, là, pareil, c'est une région, donc, du continent, des mers, non, c'est même pas, les mers, en plus, de Jaiman, par exemple, oulala, je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble pas à Emer, donc, une région, en fait, de Jaiman, qui vous est, qui est, donc, le continent, au nord des mers, c'est les deux principaux, sur lesquels, j'ai joué, de façon, dans ma campagne, donc, voilà, ça vous décrit, un contexte, pareil, des ennemis, etc., donc, après, il y a Quailborn, donc, là aussi, c'est sur Jaiman, je les ai classés, en fait, en fonction de, pareil, un autre supplément, qui décrit, on va dire, une région de Jaiman, les Demons of the Burning Night, ceux-là, je ne les ai pas trop utilisés, j'ai un peu utilisé Norek, voilà, mais très très peu, qui est pareil, c'est une ville complète, qui est décrite, voilà, qui est aussi un peu une Venise, alors, il y avait la Venise volante, avec Eidolon, et là, il y a la Venise, vraiment, sous les eaux, ou pas loin d'être sous les eaux, sur le continent de Jaiman, vous voyez, voilà, là, il y a la carte de Jaiman, et la région où j'ai fait jouer ma campagne, qui est ici, ici, donc, il y avait évidemment des liens, puisque c'était des liens plutôt de proximité, donc, Sky Giants of the Brass, Stair, celui-là, je ne l'ai pas utilisé, c'est une région, pareil, de Jaiman, Islands of the Oracle, donc, là, pareil, celle-là, je crois que j'ai dû utiliser un petit peu de son contexte, parce que c'est juste une île, en fait, qui est décrite, et où il se passe, on va dire, pas mal de choses, donc, voilà, il y a vraiment plein de suppléments, c'est dingue, voilà, même moi, je n'ai pas eu le temps d'en faire le tour, Starcrown Empire, je l'ai un peu utilisé aussi, donc là, c'est un portail qui leur avait permis d'aller, donc, c'est un continent au niveau du sud, mais bon, je ne l'ai pas trop utilisé, juste peut-être une fois dans un scénario, Kingdom of the Desert Jewel, je n'ai pas souvenir de l'avoir utilisé, mais il est lié, comment dire, au scénario L'Horreur d'Orguillon, puisque quand on passe le portail aussi, qu'il y a dans le scénario, on arrive, on va dire, dans ce patelin un peu pourri, où il y a donc des morts vivants à souhait, donc, Vogue Mur, je vous l'ai déjà présenté, je l'avais la version hors boîte, puisque je l'avais acheté avant d'avoir les boîtes de Rollmaster, donc, je ne savais pas, enfin, du moins, je l'ai découvert après, qu'il y avait, évidemment, des, les colles suppléments étaient intégrés aux boîtes de bave, Journey to the Magic Isle, celui-là, je l'ai utilisé, par contre, beaucoup, puisque ça a été un peu le point de départ, c'est une île, on va dire, où il y a une grande école de magie, et donc, ben, voilà, ça, c'est un supplément vraiment très intéressant, bon, par contre, c'est très, très haut niveau, il faut vraiment faire gaffe, mais bon, je l'utilise encore, il y a encore des liens, en fait, avec ma campagne, n'ont plus aujourd'hui, puisque les liens avec Cultea sont quelque peu brisés, j'y reviendrai, et donc, le dernier, voilà, c'est cela, bon, ben, je crois que j'ai fait le tour, pour ce qui est de la gamme, on va dire, également Shadow World, donc oui, c'est vrai que j'ai été un peu, un peu plus rapide, mais là, c'est vraiment une gamme à découvrir, comme je vous ai dit, si vous voulez le découvrir, le mieux, c'est d'essayer de trouver, donc, cette version-là, donc du Master Atlas, qui donne, on va dire, toutes les bases pour jouer, et sinon, après, il faut prendre, en fait, l'un de ses suppléments, donc, moi, je vous conseille Eidolon, qui est vraiment, on va dire, le plus intéressant, parce qu'il y a vraiment une ville, une ville complète, Jaiman, parce que vous avez la description d'à peu près tout le continent, mais vous aurez, de toute façon, besoin de prendre, par exemple, Norek, si vous voulez vraiment, avoir un contexte urbain, intéressant à jouer, et donc, comme je vous ai dit, également, Magic Eyes, qui lui, est plutôt intéressant, mais sinon, n'importe quel Master Atlas, n'importe quelle édition, vous permettra de découvrir ce monde, très classique, au demeurant, mais avec ses originalités, par exemple, la boîte d'Emer, pareil, même si elle n'est pas très, on va dire, pas très attrayante, voilà, il y a quand même de quoi faire, Oups, pardon, voilà, Emer, et l'Atlas, voilà, la dindom, il y a tout ce qu'il faut, on va dire, avec des cartes aussi, décidément, je ne suis pas devant, voilà, donc vous avez, tout ça, c'est vraiment, très intéressant, c'est, voilà, vous avez du matériel, pour jouer des années, même moi, vous voyez, je n'en ai pas fait le tour, j'ai joué dans le Shadow World, les premières années de la campagne, après, on est arrivé dans le contexte de Planescape, et c'est toujours dans le contexte de Planescape, que je continue à jouer, mais ça n'empêche pas que, voilà, c'est une bonne base, si vous voulez démarrer une campagne, et que vous voulez un monde qui n'est pas connu de vos joueurs, et qui vous donnerait pleinement satisfaction, surtout si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas, voilà, et bien, je crois que j'ai fait le tour, donc, et bien, ne ratez pas les prochaines vidéos, sur la gamme Roll Master, et sur le jeu, sur ma campagne, qui vont arriver dans la semaine, et je vous dis donc, à bientôt, pour, on va dire, de nouvelles aventures, et pendant ce temps-là, et bien, n'oubliez pas de jouer, et de jouer bien, mais de jouer comme vous aimez.